Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez M-Story, l'histoire de Microsoft dans le monde de l'informatique. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 et avec moi pour le présenter, j'ai la chance d'accueillir Florian. Salut Florian. Salut Guillaume, ça va bien ? Ça va, ça va. Et à côté de toi, il y a Christophe. Salut Christophe. Enchanté, bonjour, bonsoir. Merci. Alors, juste nos petites excuses pour commencer. On a une qualité d'image qui semble être un petit peu dégradée aujourd'hui. Pourtant, on utilise Teams comme d'habitude, alors peut-être qu'il y a un problème côté serveur Microsoft, je ne sais pas. On s'excuse d'avance pour la qualité de vidéo que vous aurez sur nos têtes. Voilà, donc après cette parenthèse, je vous propose d'attaquer directement avec Flobo aux manettes. On va attaquer autour de 1993, on va s'arrêter vers 1995. On va vous parler du Caire de Chicago. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux points ? Allez, Florian, c'est à toi. Donc, où est-ce qu'on en était ? Alors, si vous vous en souvenez bien, on était à la sortie de Windows 3. Et son petite extension Windows 3.1. Donc, Windows 3 et Windows 3.1 ont été les premiers Windows à vraiment être des succès. Au début des années 90, les ordinateurs ont tous maintenant des processeurs modernes 386 ou 486, capables de fonctionner en mode protégé et avec des capacités audio et vidéo qui commencent à devenir conséquentes. Et enfin, avoir un environnement graphique prend tout son sens sur un PC. Tant qu'on avait des tout petits PC très peu puissants, la plupart des gens étaient très contents avec MS-DOS. Au fil des mois, le nombre d'applications pour Windows 3 explose au détriment des applications MS-DOS. Deux ans après la sortie de Windows 3, celles-ci deviennent minoritaires dans les sections test des magazines d'informatique. Cependant, il y a quand même un gros problème. C'est que Windows 3 reste principalement utilisé et conçu pour des professionnels. Il n'y a pas encore, comme Bill Gates et Microsoft le voudraient, un ordinateur dans chaque maison et sur chaque bureau, même pour ta mère et même pour ta grand-mère. On a quand même nos ordinateurs à cette époque-là. 8 bits, oui. Nos 8 bits à la maison. On n'a pas de PC, voilà. Mais il y a quand même un parc d'ordinateurs, pas personnel, d'ordinateurs familial qui est quand même assez vaste à cette époque-là. Surtout en Europe et au Japon, un peu moins aux États-Unis. Pourquoi cela ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, Windows reste quand même un truc un peu geek, j'ai envie de dire. Parce que ça continue d'être un système d'exploitation, un environnement qui tourne au-dessus de MS-DOS. Et donc, MS-DOS est toujours en dessous et c'est souvent lui qui va régler, qui va diriger le lien entre le système d'exploitation et les périphériques. Par exemple, le lecteur CD-ROM ou la carte son. C'est également MS-DOS qui va gérer le système de fichiers. Et donc, quoi que tu fasses, il y a un moment, même si tu es quasiment toujours sur Windows, où tu vas devoir retourner sur MS-DOS et sa ligne de commande pour faire quelque chose. Et ça, évidemment, tout de suite, ça limite, ça complexifie l'utilisation et ça limite l'utilisation des utilisateurs lambda. Donc, de plus, comme on vient de le dire, pour tout ce qui est jeux vidéo, les PC sont très peu utilisés. Pour tout ça, en général, les gens utilisent les autres ordinateurs 8-bits dont on avait déjà parlé dans les épisodes précédents. Par exemple, tout ce qui était Atari et Amiga que Christophe aime beaucoup. Et également, quelque chose dont on avait très peu parlé, les consoles de jeu, qui sont des consoles 8-bits également. Et qui sont, en fait, des ordinateurs préconçus spécialement pour le jeu avec des contrôleurs, des manettes adaptées. Tous ces appareils sont des appareils 8-bits, donc techniquement, ils sont moins puissants que les PC sous MS-DOS, qui sont à ce moment-là des PC 16-bits. Mais le truc, c'est que IBM n'avait jamais pensé les PC pour le jeu. C'était vraiment pensé pour le business, et donc, ils avaient vraiment négligé les capacités audio et vidéo des machines. Alors, quand tu dis ça, c'est vraiment sur la partie chipset graphique ou cartographique ? Le choix d'Imbium, ils s'en fichaient complètement, en fait. Pour eux, le graphique, l'important, ils allaient afficher peut-être 2-3 graphes style Excel. Mais à l'époque, ce n'était pas encore Excel au tout début, mais style tableur. Mais voilà, ils n'imaginaient pas qu'ils auraient besoin de plus. D'accord. Et donc, de ce fait, les capacités audio et vidéo étaient négligées. Et il est vu que lors des années 80, la plupart des clones, ils copiaient IBM, on l'avait vu. Eh bien, ils copiaient les capacités de l'IBM aussi, et ils faisaient pareil. Donc, on se retrouvait avec la plupart des PC qui avaient aussi des mauvaises capacités audio-vidéo, et qui étaient donc très mauvais pour le jeu et le multimédia. D'accord. De plus, les logiciels pour PC étaient distribués sur disquette. Et sur disquette, c'est très facile de copier un jeu. Ils essayaient de faire quelques mécanismes de sécurité, mais en général, c'était assez simple à passer au-dessus. Par exemple, beaucoup d'autres constructeurs, dont les PCU bits et les consoles Ubit, sont plutôt passés sur des systèmes de cartouches. Nintendo, par exemple, j'ai mis la version japonaise de la NES à droite, qui est donc la Famicom en rouge. Oui. Pendant un moment, au début, ils ont distribué des jeux sur disquette. On voit le lecteur de disquette en dessous. Et très rapidement, ils sont revenus aux cartouches quasiment exclusivement, puisque c'était beaucoup trop facile de copier les jeux sur disquette. D'accord. Vous avez connu les copies parties quand même ? Non, je n'ai pas connu ça. C'était quoi les copies parties ? C'était peut-être quelques années après. Mais en fait, tu parles de copier de disquette des jeux, tout ça, sur les ordinateurs à disquette, Amstrad 1048, les Amiga, les Atari, on se réunissait pour se copier tous les jeux. Donc, il y avait des petits logiciels qui permettaient, selon les protections des jeux, de se faire des copies. Et après, c'était des crack parties, quoi, en fait. Oui, oui, bah oui. En fait, souvent, ces trucs-là, c'était dans des démo parties. Et disons que dans les coulisses, tu copiais tout, quoi. On avait des colonnes de disquette et l'excuse était la démo et derrière, c'était que de la copie, quoi. Oui, j'imagine. Et donc, c'est bien pour ça que les débloquants n'étaient pas très heureux de ce système. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. C'est qu'au niveau des consoles, les cartouches, je n'avais jamais pensé que c'était pour se protéger de ce côté-là. En partie. En partie. Après, c'était aussi vachement plus rapide, les cartouches, puisque c'était une sorte de grosse clé USB, finalement. Oui, je crois que c'était en accès direct. Tu n'avais pas de loading. C'est justement, d'ailleurs, une des parties, si tu regardes les jeux Nintendo de NES, qui étaient sur disquette, souvent, tu avais des chargements. Et au bout d'un moment, ils te demandaient de retourner la disquette pour passer à la phase 2. Et donc, tout ça, sur cartouches, ça n'existait pas, évidemment. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce problème également. Et en revenant sur les ordinateurs familiaux, on est à la même époque. Il y avait mon premier ordinateur que j'avais vraiment acheté avec mes petits deniers d'argent de côté. C'était l'Atari 800XL, mais il y a eu le 800. Et on l'a vu, Flobo, Florian, on l'a vu quand on est allé au musée à je ne sais plus quelle ville, à Cambridge. Et c'était les Atari 400, Atari 800, 800XL. Et en fait, tu avais une cartouche en plein milieu au-dessus du clavier. Oui, accès simple, oui. Ça, c'était génial. Là, on voyait bien que c'était l'Atari un peu... Et c'était un peu sa mauvaise réputation de console de jeu. Et Atari, il a traîné ça toute sa vie, en fait. Tu avais la même chose sur certaines Thomson. Oui, oui. Le MO5 a ça au-dessus, je crois, également. Oui, exactement. J'avais ça sur un T8D, j'avais la cartouche au milieu. Et il y avait ça sur le T9 aussi. Même configuration, mais l'idée était géniale, parce que c'était rapide à l'époque. On n'avait pas forcément tous des lecteurs de disquettes. Et c'était génial. C'était pour maintenant des... Je vais comparer ça, ceux qui n'ont pas connu, à une grosse clé USB, avec un démarrage instantané, rapide. Mais pas seulement. Mais justement, là, tu oublies un grand autre avantage des cartouches. Puisqu'en plus du programme, on pouvait ajouter du hardware, du matériel. Ah oui, c'est galafé, ça, avec la Megadrive. Imaginons que la machine n'avait pas assez de RAM. Eh bien, tu pourrais rajouter de la RAM dans la cartouche. Bah écoute, moi, je n'ai pas connu ça. Si, 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 moi, j'ai connu ça. Si la machine n'avait pas de capacité audio suffisante, tu pouvais ajouter un chipset audio dans la cartouche. Il y a même Nintendo qui irait encore plus loin. et qui, dans la cartouche du jeu Star Fox, ajoutera un coprocesseur pour la 3D du jeu. Donc, les cartouches pouvaient carrément augmenter la puissance de la machine. Et c'était quand même un gros avantage. Moi, j'ai pas... C'est marrant parce que moi, sur ce qui va être... Thomson, Atari et Amiga, j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, tu ne pouvais pas utiliser un jeu cartouche en disquette. Et en général, c'était la raison. Parce qu'il y avait du hardware dedans aussi. Oui. Donc, pour revenir au sujet, tous ces éléments font que les ordinateurs et les consoles 8 bits sont, au final, malgré leur puissance théorique plus faible, plus adaptés aux jeux vidéo que les PC des années 80. D'accord. IBM, en 1984, avait décidé d'essayer de répondre à ça en sortant un PC junior pour le grand public. Et justement, vous pouvez regarder sur la slide. En dessous des disquettes, vous voyez deux lecteurs de cartouches. D'accord. Et donc, ce sera un échec puisqu'ils le vendaient 1600 dollars. Et c'était beaucoup plus cher que la plupart des PC 8 bits de l'époque. D'accord. Et également, j'ai oublié, j'ai pas mis la bonne image ici. Mais en fait, la première version était vendue avec un clavier tout pourri. C'était pas un clavier IBM classique. Et bon, tout le monde disait que c'était de la merde. Donc voilà. D'accord. Juste, tu as une idée du prix de l'époque d'une console ? Non, je pense que Christophe pourrait nous dire. Je pense que les PC, les Atari, tout ça, c'était… J'ai acheté mon premier Atari 800XL en 1987, 88, je ne sais plus exactement. Oui. 990 francs français. Ça fait en euros… Ça fait quasiment… J'en souviens parce que j'ai économisé longtemps, tu sais. 150 euros, ça fait, mais bon, il y a l'inflation qui passait par là. Oui, il y avait l'inflation, pareil, pour IBM. Dans tous les cas, ça fait moitié moins. Ça fait même plus de moitié moins. Divisé par 6, 618 euros… 6,55, 957. Oui. Dans tous les cas, ça fait beaucoup moins cher que l'IBM PC Junior. Oui, oui, oui. Et donc, évidemment, il n'y avait pas de marché. Les gens n'ont pas acheté l'IBM PC Junior. Et très rapidement, au bout de quelques semaines, IBM a arrêté la vente. Et au final, sans ce concept d'avoir d'accès cartouche en façade… Enfin, cette idée d'avoir des accès cartouche en façade pour les PC, elle a complètement disparu du PC. Il n'y a plus de PC avec des accès cartouche. Et donc, même si techniquement, on aurait pu faire un programme ou un jeu sur cartouche pour PC, pour le mettre, il aurait fallu ouvrir la machine et le brancher sur un slot à l'intérieur. Donc, bon, ça n'aurait pas été très pratique. Et donc, on restera sur les PC, donc, au lecteur de disquettes. Oui. On y revient maintenant avec cette idée de cartouche. Alors, ça passe par du Firewire ou ça passe de l'USB 3. Oui, oui, on revient à ça de nos jours avec les PFI connectés, oui. Oui. C'est vrai. Donc, il y a une compagnie qui va reprendre le flambeau des IBM PC Junior, c'est Tandy. Donc, Tandy va vendre un peu les premiers PC gamers, si on a envie de dire, des années 80, puisqu'ils vont ajouter à ce qu'on a d'habitude dans les IBM PC classiques, des cartes vidéo et des cartes audio les plus avancées de l'époque. Et ça fait que ces PC deviendront ceux qui sont achetés en général par les gens pour jouer sur PC. D'accord. Mais ces machines, elles vont rester une minorité dans le marché du PC. Et jusqu'à la fin des années 80, la plupart des PC, c'est plus des PC business. Oui. Avec la fin de l'emprise d'IBM sur le marché des PC, on l'a vu dans les épisodes précédents, et la montée de Microsoft, Intel et Windows qui prennent vraiment le contrôle total de l'écosystème, les choses vont pouvoir changer, puisqu'il va être maintenant possible avec un système d'exploitation plus évolué comme Windows. Donc, pour le système d'exploitation, de parler directement en matériel avec des drivers plutôt que passer par les commandes MS-DOS ou le BIOS d'IBM. D'accord. Qui ralentissait tout ça. Au final, le BIOS et MS-DOS vont juste servir à initialiser les machines et ensuite, on va lancer le système d'exploitation qui prendra le contrôle et chargera ses drivers. Et tout de suite, le PC deviendra donc bien plus évolutif et puissant puisqu'on pourra facilement ajouter une carte vidéo, une carte son et avoir un PC plus puissant. D'accord. Dans les années 90, il y a beaucoup de cartes audio et vidéo qui vont se développer. Là, je mets des grands exemples, je pense, qui vont rappeler des souvenirs à certains. Donc, pour les cartes son, il y aura tout ce qui est Sound Blaster et pour ce qui est cartes vidéo, il y aura tous les 3D FX. Oui. Oh putain, c'est énorme. L'Audi G4, c'était du luxe, ça, à l'époque. Ah oui. Je ne sais pas. Moi, je n'avais pas les moyens d'acheter à l'époque, donc je récupérais ce qu'on m'avait donné. Mais voilà. Écoute, moi, j'avais mon premier PC, je l'ai eu en 98, le vrai PC à nous, tout neuf. Et on avait pris une Sound Blaster Live 128. Et déjà, pour l'époque, c'était bon et ça nous avait coûté quelques sous. Oui, 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 oui. Sound Blaster a permis au PC d'essayer d'égaliser l'Amiga en musique. Mais bon. Oui, je ne te dis pas que ce n'était pas bien, que c'était mieux. Je te dis que c'était bien sur un PC. Oui, à l'époque, si tu veux, je me replonge là. Je me replonge. Et puis Sound Blaster, c'était encore pathétique à côté des amis. Oui, oui. Mais ça avait beau être pathétique, malheureusement pour Amiga, ces nouveaux périphériques et Windows ont permis donc au PC de devenir vraiment l'ordinateur de jeu dans les années 90. Le PC et Windows, c'est devenu ordinateur de jeu. Et très rapidement, au milieu des années 90, tous les autres avaient abandonné. Il n'y avait plus que les PC et Windows. Tout ce qui restera finalement, c'est les consoles qui ont survécu. Et donc, ça va être l'alternative au PC pour le jeu, avec donc Nintendo et Sega qui sortent leur première console 16 bits, qui sont donc la Super Nintendo et la Mega Drive. Oh là là. Génial cette Mega Drive. Alors en parallèle, pour essayer de survivre, parce que là, ils étaient en train d'agoniser, Atari et Amiga. Oui. Tous deux ont essayé de sortir Amiga de mémoire. C'était la CD32. Oui, ils ont en fait fait une console. Oui, oui. Alors, elle ressemblait beaucoup à la Sega en design à la Sega 16 bits, mais elle était déjà 64 bits. Et on l'a vu aussi à Cambridge avec l'acteur CD ROM et tout. Mais ça a été le déclin quand même. Non, ils sont morts, oui. Ils sont peut-être sortis un tarif beaucoup trop onéreux, non ? Et puis les jeux. Après, il y a aussi le problème des éditeurs, etc. Ils n'y croyaient peut-être plus. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai l'impression que c'était le souffle, le dernier souffle pour moi. Oui, c'est vraiment… Dans les années 90, c'est le moment où le marché s'est vraiment refermé. C'est là où… Enfin, c'est devenu les PC, Nintendo et Sega pour le jeu. Enfin, il n'y a quasiment plus rien. Donc, Windows devient la plateforme standard du jeu et la du PC également. Donc, il y a encore IBM qui est un petit peu à côté avec OS 2, mais bon, ils ne font plus grand-chose. Windows et Microsoft ont la main sur le marché. Mais il reste quand même un problème majeur. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure… Alors, quel est-il ? Pardon ? Quel est-il ce problème majeur ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour l'instant, Windows reste trop geek, trop compliqué, et que le grand public ne vient pas. Microsoft fait des tests et il découvre qu'un utilisateur qui n'a jamais utilisé un PC, on le met devant Windows 3 et il met environ 9 minutes à réussir à lancer une application. Oui, ce n'est pas bon ça. Ben non. Donc, pour Windows 4, qui remplacera Windows 3, il va falloir changer ça. Et au passage, Google, il vise très haut pour Windows 4. Oui, mais enfin là, il regardait l'avenir puisque j'allume un PC et je mets 9 minutes pour lancer une application. Je me replonge il n'y a pas 5 à 6 ans. Il y a certaines machines. Avant Windows 7, peut-être, c'était tout aussi long, excusez-moi. Oui, oui, mais au lancement. Mais une fois que ça démarrait, c'est le genre que la personne n'arrivait pas à comprendre comment ça marchait avant 9 minutes. D'accord. Non, parce que je reconnais encore… Quand son système était opérationnel, quoi. Je vois encore des clients, là, rien qu'ils démarrent leur PC qui n'est pas forcément passé à Windows 10. Oui, ils n'y arrivent pas. Ça ne change pas. On n'a pas encore gagné. On n'est pas passé au SSD partout. Microsoft se projetait dans l'avenir quand même. Oui. Alors, pour Windows 4, en plus de ça, Microsoft veut ajouter un nouveau système de fichier orienté objet. On en avait parlé un peu rapidement la dernière fois avec la petite vidéo que Bill Gates avait présentée sur comment il aspirait que les différentes parties du système allaient communiquer les unes avec les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais on n'avait pas tout compris. Non, non. Je crois qu'eux non plus n'avaient pas tout compris, puisque ce n'est jamais arrivé. Voilà. Le but de tout ça, ça va être de mettre DOS en retrait le plus possible, de faire de Windows un OS plus simple, plus moderne, et de le rendre plus facile. Alors, les changements, ils ne sont pas seulement hardware. Maintenant qu'IBM est hors-jeu, Microsoft et Intel peuvent faire des modifications, peuvent un peu définir eux-mêmes à quoi ça va ressembler un PC en interne également. Pour l'instant, l'architecture des PC n'avait pas vraiment changé. On était toujours basé sur l'architecture de l'IBM IT AT de 1984 et de son BIOS. Donc, comme je dis tout à l'heure, les applications DOS qui communiquaient directement avec le matériel sans passer par l'OS, elles auront besoin d'un BIOS identique à celui d'IBM. C'était tout le problème. Et donc, tout le monde devait cloner le BIOS d'IBM, ce qui empêchait un peu les évolutions. Et donc maintenant, avec Windows, on va pouvoir passer par les drivers de l'OS. Et donc, on n'aura plus besoin d'un BIOS parfaitement identique à celui d'IBM. Et donc, on va pouvoir faire évoluer tout ça. Ce qu'ils développent, c'est d'abord le PCI. Vous voyez, je pense que ça, tout le monde connaît, même aujourd'hui. Oui, oui. Alors, c'est quelle année le PCI, tu dis ? Je crois que c'est 94, mais je n'ai pas noté. D'accord, à peu près, oui. Bon. En tout cas, avec le nouveau bus PCI, en fait, Microsoft et Intel amènent les mêmes avantages qu'IBM avait mis sur leur PC, PS2 et la microchannel architecture. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils n'ont plus besoin de configurer ce qui est les IOs, DMA, IRQ, et autres trucs bien compliqués. En gros, ils branchent dans le PC, et c'est plug and play, ça détaque automatiquement. Normalement. Normalement. Normalement, oui. Des fois, il y avait quelques petits bugs. Enfin bon. Toujours normalement. En théorie. Donc, en 1992, Microsoft a déjà un Windows 32 bits fonctionnel. Enfin, presque fonctionnel et qui est indépendant de DOS. Si on se rappelle bien, c'était le projet NT de Dave Cutler sur lequel ils ont collé Windows. Oui. Donc, les API Win32 de Windows NT ont été créés à partir des API Win16 de Windows 3. Ce qui fait que les applications Windows 16, donc qui ont été développées pour Windows 1, 2 et 3, sont compatibles avec Windows NT directement. OK. Le passage à un OS 32 bits, donc il faudra un processeur 386 ou supérieur, il va nous permettre également au système d'adresser jusqu'à 4 Go de mémoire. Alors, c'est plus l'infini en 1992. Tu m'étonnes, 4 Go de mémoire, c'était impensable à l'époque. C'est plus l'infini, voilà. Donc, par contre, vu que Windows NT est un OS complètement nouveau et qui n'est pas basé sur MS-DOS, les applications MS-DOS ne fonctionnent pas par défaut et c'est un problème majeur parce qu'à cette époque, il y a encore beaucoup de monde qui a des anciennes applications qui sont basées sur MS-DOS et donc la compatibilité est importante. Alors, Microsoft va nous développer un mode de compatibilité, c'est ça ? Oui, voilà, une sorte de machine virtuelle MS-DOS qui fera tourner les applications anciennes. D'accord. Et ça restera un problème. Faire évoluer cette machine de compatibilité restera un problème jusqu'à Windows XP parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on est passé à XP, il y a plein de vieilles applications qui ne fonctionnaient plus. Oui. C'est justement pour ça parce qu'on est enfin, avec Windows XP, on est enfin passé à Windows NT et qu'il y a eu quand même cette cassure, enfin, de tout ce qui était du monde MS-DOS avant. D'accord. Ce ne sera jamais possible d'avoir une compatibilité à 100% non plus. Oui, bon, c'est simple. Donc là, j'ai une machine virtuelle à vous montrer très rapidement. La première version de Windows NT, donc, elle est appelée Windows NT 3. Alors, ça peut paraître un peu bizarre pour la première version, mais ils se sont dit que vu qu'ils vont connecter ça à Windows, eh bien, autant tout de suite la… La mettre dans la lignée des 3.0, 3.1, etc. 3.0, 3.1, oups. Donc, on prend un coup. Donc là, ils nous demandent de connecter et contrôler le suprime parce que c'est très logique. Contrôler le suprime, c'était la commande pour se déconnecter, pour redémarrer le PC et Microsoft a décidé, sur Windows NT, d'en faire la commande pour se connecter. Voilà. Voilà. J'ai envie. Moussous Art Border faisait bugger ça. C'est vrai, hein ? Eh, ça ne m'étonne pas. Alors, voilà. OK. Et là, vous voyez, donc, ça, c'est la première version, donc, de Windows NT. Et vous voyez bien, en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris les applications Windows, les applications Windows 16, et ils les ont carrément mises directement dans Windows NT. et ça tourne directement sans bien problème. Donc, là, l'OS est 32 bits, mais les applications, c'est des applications de Windows 16, de Windows 3 en 16 bits. D'accord. C'est quasiment une profonde, si vous voulez voir ça. Alors, on n'a rien de particulier là-dedans ? C'est juste un système 32 bits qui fait tourner du 16 bits ? Ils ont montré qu'ils ont repris, lui, entièrement de Windows 3 et que le projet NT est devenu Windows. D'accord. Et ils veulent partir de ça pour créer Windows 4, qui sera, donc, le premier Windows basé sur Windows NT. Et donc, tout basé sur MS-DOS. Ça marche. C'est un peu beaucoup de panneaux. Donc, il est décidé que le développement de Windows 4 partira, donc, de ce nouveau Windows NT, qui est, donc, Windows 3, passé sur Windows, sur NT. Donc, il n'est plus lié à MS-DOS. D'accord. Et donc, maintenant, le futur de Windows, ce sera une version Windows 32 bits, avec des applications Win32. A l'époque, Internet commence à percer un petit peu partout dans le monde et Bill Gates décide, au passage, de faire de Windows 4 le premier Windows connecté. Et c'est ainsi que le projet Kero est né. D'accord. D'où lequel ? Alors, pour résumer, Kero, Windows 4, doit, donc, amener un nouveau système de fichiers orientés objet, OFS, Object File System, amener le nouveau shell graphique plus simple qui doit être facile à utiliser pour les gens. Ce qu'on ne verra pas pour l'instant. Être basé sur Windows NT, mais être incompatible le plus possible avec les anciennes applications MS-DOS. Ok. Et être connecté à Internet, être capable de recevoir et d'afficher du texte, audio et vidéo depuis des services en ligne. Dis, justement, à ce moment-là, côté Internet, j'avais pas plutôt le sentiment qu'à l'époque, Microsoft avait été un peu en retard sur le coup au niveau de la prédiction de l'Internet. On y arrive, on y arrive. Ils ont pas été en retard sur Internet, ils ont été en retard sur le Web. C'est la grande différence. Ah, pas pareil. Quelle différence tu fais entre le Web et l'Internet pour toi ? Le Web, c'est par rapport au WordWise Web et à un navigateur. Alors, eux, ils imaginaient, là, qu'ils allaient développer leur service Microsoft sur Internet propriétaire qui arriverait dans des applications propriétaires directement sur Windows. Ils pensaient pas du tout au Web. Grosso modo, c'était du Minitel, quoi, eux qui pensaient. Non, quand même pas, parce que ce serait basé sur Internet, mais avec des protocoles... Oui, mais je veux dire, c'est le système du Minitel. C'est pas le système de l'Internet avec une multitude de réseaux connectés. Là, c'était le serveur Microsoft. C'est Internet. Ça passerait sur Internet, mais ce serait... Oui, mais il a raison, Guillaume. Sur le principe, c'est du Minitel 2.0, mais c'est du Minitel. Tu as, en fait, un serveur central qui diffuse et c'est tout. Et les gens consomment du service. Oui, c'est ça. Alors que le Internet qu'on connaît, c'est des réseaux d'ordinateurs reliés entre eux et tout circule dans tous les sens. Tu es à la fois émetteur et récepteur. Ça reste ça, je veux dire. Imagine un peu Netflix aujourd'hui. C'est un truc privé qui passe sur Internet. C'est du Minitel 2.0, Netflix. Pardon ? C'est du Minitel 2.0, Netflix. Oui, mais c'est un peu ça, en fait. Mais ça passe quand même sur Internet. Ça reste sur Internet. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça utilise le réseau Internet. Mais ce n'est pas de l'utilisation native d'Internet. Si, en fait, parce que le web, c'est arrivé beaucoup plus tard. Oui. L'utilisation native d'Internet, c'est juste d'avoir des réseaux connectés. Après, ce qu'on en fait avec, c'est que les gens développent des protocoles. Par exemple, l'email, ça a été développé bien avant le web. Le web, c'est arrivé très tard dans Internet. Oui, oui, oui. Bon. Après, on pourra avoir toute une grande discussion sur qu'est-ce que c'est qu'Internet, mais c'est pas le sujet. On va enchaîner. Oui, donc bon. Alors, à ce moment-là, il y a Bill Guest, donc pour ce grand projet, il engage quelqu'un qui s'appelle Jim Halkin, qui va diriger l'équipe NT. Il a remplacé Dave Cutler, qui part ailleurs chez Microsoft. Il est toujours là aujourd'hui, donc il a fait plein de choses. Donc, à l'époque, Jim Halkin a des opinions très tranchées, qui est que MS-DOS a fait perdre 10 ans à l'informatique. OS-2, c'est de la merde, c'est une balle haine morte. Et Windows, c'est un jeu qui sert à rien. C'est fait. Par contre, il trouve que Windows NT, c'est pas trop mal. Pour une fois, Microsoft fait pas de la merde. Donc, il accepte de prendre la relève de ce côté. Ok. Halkin, il récupère donc l'équipe de Dave Cutler, qui avait fait NT, et une bonne partie des équipes qui travaillaient sur le Windows 3 pour MS-DOS, le Windows 3 classique. Oui. Notamment, toutes les équipes qui ont travaillé sur le shell graphique. D'accord. Le projet Kero devient le plus important à Microsoft. En juillet 1992, Jim Halkin annonce que Kero sortira en 1994. Il promet des fonctionnalités telles qu'une recherche instantanée dans l'OS, où ça utilisera donc le système orienté objet pour trouver des résultats, non seulement dans le nom des fichiers, mais dans le contenu, dans les emails, une recherche universelle. Oui. Donc, Kero, c'est un peu l'équivalent du Talijan de Microsoft. Si vous vous souvenez bien, avec Apple et IBM avaient annoncé un OS Magic qui ferait tout, et c'est un peu la même chose, mais version Microsoft. D'accord. Donc, on ne verra jamais. Parce qu'en réalité, en deux ans, c'est impossible de développer quelque chose comme ça à l'époque. Mais en fait, ce qui se développe, c'est une guerre de promesses. Tu as Apple et IBM qui promettent ça, et finalement, le lendemain, Bill Gates et Jim Halkin promettent la même chose sur le prochain Windows. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, par contre, il y a un vrai OS un peu plus avancé qui existe, c'est Next Step de Steve Jobs. C'est lui-là, contrairement à Kero et Talijan, il est déjà disponible. Donc, d'où l'importance de promettre d'être mieux pour le futur, en fait. Même si on n'est pas aussi bien maintenant, ce n'est pas grave. On sera mieux plus tard. Oui, mais bon, ce n'est pas plus tard que tu vends, c'est maintenant. Oui, mais ça marche pas mal, quand même. D'accord. Sur le papier, face à, par exemple, le nouveau, je viens de le dire, de Steve Jobs. Talijan, Next Step ? Next Step de Steve Jobs. Windows 3 et Windows 800, ils font un peu pas la figure. Mais au final, au fil, Microsoft en fait tellement que la presse, elle commence à ne plus près pas comparer les autres OS à la version actuelle, mais à la version future de Kero qui arrive bientôt, soi-disant. D'accord. Et donc, ça marche très bien pour Microsoft parce que les gens, ils se disent, je ne sais rien d'acheter ça, puisque Microsoft amène la même chose dans deux ans. D'accord. Et ça a marché, cette attitude vis-à-vis du public ? Ça a très bien marché, oui, parce qu'ils ont... D'accord. Ça a très bien marché, même si c'était un peu du vent, mais ça a très bien marché. D'accord. Mais en pratique, évidemment, ça ne va pas marcher si bien que ça, puisque le développement de Kero va s'enliser, puisque Windows NT est un système bien plus puissant, bien plus robuste, mais beaucoup plus lourd également. Il faut des machines bien plus puissantes pour le faire tourner. D'accord. Et ils n'arrivent pas à descendre les spécificités assez pour l'utilisateur moyen. Cependant, il faut quand même un Windows 4, parce qu'ils ne vont pas attendre 5-6 ans que les PC soient assez puissants pour supporter Windows NT. Ben non. Donc, ils vont décider de sortir deux versions de Windows pour patienter en attendant le vrai Windows 4 Kero. Alors, du côté de Windows NT, ils vont faire une sorte de mise à jour mineure, qui s'appelle Daytona, Windows NT 3.5, qui va ajouter le support du nouveau système de fichiers NTFS, qu'on utilise encore aujourd'hui. Oh, ben oui. Qui servira de base à OFS, qui doit avec Windows 4 et remplacer NTFS. Bon, je crois que vous pouvez vous dire que ça n'est pas arrivé. Non, on n'en a jamais entendu parler en réalité. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est une mise à jour pour Windows NT, avant le Windows NT 4, qui doit donc fusionner la branche NT et la branche classique MS-DOS. D'accord. Du côté de la branche classique MS-DOS, il faut quand même un nouveau Windows qui va remplacer le Windows 3 vieillissant. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent plus quelque chose qui est basé sur DOS. Alors, ils aimeraient bien quelque chose basé sur NT, mais ils n'y arrivent pas, puisque NT est trop, comme je viens de le dire... Trop puissant, trop gourmand à ressources matérielles. Et donc, ils essaient de faire un truc Frankenstein, un truc hybride. Alors, c'est assez... Je ne sais pas si c'est complètement fou ou ingénieux, mais ça a marché. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils développent une nouvelle version de MS-DOS, MS-DOS C, qui est le projet Jaguar. Celle-ci, toujours en 16 bits, va servir uniquement à lancer le nouveau système Windows qui sera un système 32 bits, qui va prendre le contrôle de la machine par la suite. Alors, celui-ci, une fois lancé, il aura un sous-système capable de faire fonctionner les applications Win32 de Windows NT. Ce système, donc, c'est le projet Panter. Donc, il sera aussi également capable de faire tourner les applications MS-DOS dans une machine virtuelle afin de garder la rétrocompatibilité avec les anciennes apps. Ça, c'est le projet Jaguar. Ils n'avaient pris que des chats à l'époque. Bien avant Apple. Ça vient de Microsoft, l'idée d'avoir des chats. D'accord. Donc, pour finir, il utilisera également le nouveau shell Windows de Kero pour amener le Windows facile à utiliser avant le Windows 4, sans avoir à attendre Windows 4. Ok. Donc, le projet complet est appelé... Pardon. Il est appelé le projet Tripoli. Puisque, après tout, Tripoli, c'est une ville qui n'est pas si loin que ça de Kero. D'accord. Donc, on n'est pas encore tout à fait à Kero, mais on n'est pas loin. D'accord. Donc, par contre, l'utilisation de MS-DOS comme launcher pour le système d'exploitation, ça va faire des limitations. Ça va dire que ce sera limité aux machines x86 d'Intel et qu'on ne pourra pas le porter à d'autres architectures contrairement à NT et au futur de Kero. Oui. Bon, pour l'instant, ce n'est pas dérangeant quand même. Non, ce n'est pas dérangeant à court terme. Alors, le projet Tripoli, il est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Brad Silverberg. On va en parler beaucoup dans les prochains épisodes. Alors, celui-ci, il s'est précédemment occupé du marketing de Windows 3.0 et découvrant les défauts de celui-ci, avait accepté de diriger l'équipe en charge de la mise à jour Windows 3.1. Donc, une grande partie de l'équipe Kero, qui développait le nouvel interface graphique pour Kero, allait retransférer vers l'équipe Tripoli de Silverberg. Alors, ça va provoquer des tensions énormes entre Jim Halkin et Brad Silverberg parce que Halkin va avoir l'impression qu'on est en train de lui voler son équipe et la donner à quelqu'un d'autre. Imaginez l'importance de l'équipe graphique du chef Windows. Windows, c'est quand même l'ADN de Windows, c'est la partie graphique. Et la team qui gère le team graphique est transférée à Brad Silverberg et son projet Chicago. Donc, les gens de Kero vont devoir utiliser le travail d'une autre équipe alors qu'ils sont censés être le grand Windows du futur. Donc, ça ne leur plaît pas beaucoup. Et ça va provoquer le début d'une grande rivalité. Encore une fois, ce dessin illustre bien les choses puisque je l'avais déjà montré la dernière fois, mais c'est… Mais comme on dit, c'est toujours d'actualité et ça a toujours existé. Voilà. Alors là, dans toutes les années 90, il va y avoir la guerre entre l'équipe NT de Jim Halkin et l'équipe 9X de Brad Silverberg. Ça va durer toutes les années 90, ça va être la guerre complète. En fait, il n'y a plus de guerre maintenant, en fait, pour info. Parce qu'il n'y a plus d'autres bulles. Au final, l'équipe de Jim Halkin, elle se voit comme une sorte de groupe de développeurs sérieux. Et l'équipe de Brad Silverberg, il se voit un peu comme des jeunes pirates qui sont prêts à changer le monde. Jim Halkin préfère faire un beau code bien propre, bien portable. Brad Silverberg, il se dit que ça ne sert à rien. Il faut mieux faire un code rapide et fonctionnel. Et qui dit code rapide, tu sous-entends bug ? Bah oui, voilà. Un bug, un peu moins plus dit, mais qui marche à l'autre fois. Ouais, mais qui marche deux fois sur trois, d'accord. L'équipe de Brad Silverberg va se transmettre des hommes à toutes les équipes. Et donc, ça va être, comme je dis, le conflit interne principal chez Microsoft. Donc, pour l'équipe Tripoli, l'équipe de Kero ne comprend pas ce que les utilisateurs veulent vraiment. Et pour l'équipe de Kero, l'équipe Tripoli ne sait pas faire de cop-prop. Ce sont que des gens qui font des petits hacks dégueulasses. D'accord. Donc, ce à quoi ils répondent, c'est peut-être vrai, mais nous au moins, notre système, il fonctionne. Ok, prends ça dans les dents. Voilà, voilà. C'est un peu ça. Et sur ce point-là, il faut dire que les équipes de Tripoli, donc de Brad Silverberg, elles ont un peu raison, puisque le développement de Tripoli, avante bien plus vite que celui de Kero. Et il peut avoir une nouvelle version qui sera disponible, une première version de Tripoli qui sera disponible pour 1995. Je vous laisse deviner le nom de cette version finale. Windows... Christophe, tu as une idée ? Je l'ai sur le bout de la langue, je ne trouve pas là. Je ne vois pas. Moi, je suis passé sur Apple, donc là... C'est vrai que tu es passé sur Apple à cette époque-là ? Non. T'aurais pu... T'aurais pu... Donc bon, en attendant... Bon, ce sera Windows 95, bien sûr. Mais en attendant, le projet Tripoli va être renommé temporairement Chicago, en l'honneur de la ville où le lancement de Windows 3 avait été effectué. Donc Chicago, ce sera la bêta de Windows 95. Donc, comme je viens de le dire, la version finale de Windows 95, ça va être un OS un peu Frankenstein, à mi-chemin entre MS-DOS, Windows 3 et Windows NT. Alors, comme je l'ai dit, on va d'abord avoir MS-DOS qui va se lancer, donc en mode réel 16 bits, où on ne peut faire tourner qu'une application à la fois. Ils vont relancer donc ensuite une sorte de système de mémoire paginée qui va permettre de passer la barrière de MS-DOS de 600 kHz de RAM et avoir assez de RAM pour lancer Windows 95. Windows 95 va être lancé en application MS-DOS unique, donc qui pourra comprendre le contrôle complet de la machine. Il va couper tous ces systèmes de mémoire paginée de MS-DOS. Il va passer en mode protégé, là où il peut allouer lui-même 4 gigas de RAM. Et il va commencer à un peu aspirer le cerveau de MS-DOS dans Windows. Il va lancer son propre gestionnaire de drivers qui va, un à un, remplacer les drivers qui ont été lancés par MS-DOS par des drivers Windows. Un beau bordel, en fait. Vous imaginez quand même ? Moi, je n'aurais jamais imaginé à l'époque où j'utilisais Windows 75 que c'était ça en dessous. Je trouve ça fascinant quand même. Oui, mais c'est vrai que Frankenstein, ça fait tout à fait ça comme idée. C'est un truc complètement hybride, complètement bizarre. Et qui finalement ne fonctionnait pas si mal. C'est ça le pire. C'est vrai que c'était agréable à utiliser. C'était vachement plus user friendly. Et donc, au final, au final, par contre, Windows 95 ne prend pas le contrôle total, total. Il garde une sorte de sauvegarde de l'état de MS-DOS et il la met à jour. Si Windows 95 fait un changement, il fait la même chose dans l'état de MS-DOS pour pouvoir retomber dessus si besoin. Alors, au final, comme sur Windows NT, Windows 95 va permettre de faire tourner des applications Win32 ainsi que des applications MS-DOS à l'ancienne dans des machines virtuelles plus facilement que Windows NT parce que ça tourne vraiment sur un vrai MS-DOS en dessous. Donc, c'est plus simple. Bah, tu m'étonnes. Et si le PC fonctionnait uniquement que des drivers modernes écrits pour Windows 95, tout allait bien. Par contre, imaginons qu'un appareil avait un driver DOS uniquement. Imaginons un CD-ROM dont le driver était juste un driver MS-DOS qui n'a été pas mis à jour pour Windows 95. Mais en Windows 95, c'était capable de replonger temporairement en compatibilité DOS le temps d'utiliser ce driver avant de remonter dans Windows 95. D'accord. C'était très ingénieux, mais le problème, c'est que ça amenait des lenteurs puisque lorsqu'il passait en MS-DOS, on retombait sur les limitations de MS-DOS. On ne pouvait tourner qu'un seul programme à la main. Et donc, pendant que le driver d'un lecteur CD, on va imaginer tourner, et bien, plus rien d'autre que tourner dans la machine. L'utilisateur avait l'impression que la machine était en train de friser le temps que le driver MS-DOS du lecteur CD fonctionnait avant de repasser sur Windows 95. Alors qu'il retombait tout simplement sur les limitations de MS-DOS. Mais c'était quand même très puissant de pouvoir réussir à faire quelque chose comme ça. C'était ingénieux, c'était une bonne idée. Voilà. Et au final, l'OS obtenu n'est pas aussi portable que Windows NT. Il fonctionnera que sur les machines qui supportent MS-DOS, donc que les Intel. Il ne sera pas aussi stable non plus parce qu'évidemment, un truc comme ça, si un driver à MS-DOS fait quelque chose de tordu, on peut rapidement avoir un bel écran bleu qui arrive. Normal. Mais il fonctionne tout au-dessus de MS-DOS et donc est beaucoup plus économe en ressources système et donc utilisable pour les PC de l'époque. D'accord. En parallèle, là, on a juste parlé des capacités techniques de Windows 95, mais on n'a pas du tout parlé de cette histoire de recherche de la nouvelle interface. Non, tu n'en as pas parlé du tout. Donc, reste à développer ce nouveau shell simplifié qui remplacera le Program Manager de Windows 3. Alors, les équipes Kero, voilà ce qu'elles avaient développé. Une sorte de nouveau bureau complètement intégré au système de fichiers. Ce projet est repris par les équipes de Chicago. Elles vont être testées par des milliers de bêta testeurs au cours des deux années suivantes, donc de 93 à 95. Et l'interface va évoluer en fonction des retours. C'est le premier énorme bêta test de Microsoft. C'était avant les Insiders. Voilà, voilà. C'est l'Insider de l'époque. Alors, je vais vous partager un petit peu l'évolution sur une VM que j'ai faite tout à l'heure. C'est pas mal du tout. Je trouve que c'est intéressant. Ça montre comment la barre des tâches est apparue. Ils faisaient leur bêta test à l'époque, puisque le Windows 95, on avait encore des disquettes, il me semble. C'était envoyé. Il y avait un programme où les gens s'inscrivaient. Ils recevaient des versions par la poste. Ça a dû coûter une fortune, ces bêta tests. Oui, j'imagine. Je vais essayer de partager ça. Est-ce que tu fais un buzz en bêta ? Est-ce qu'il y a un partage écran ? Oui, c'est en train de charger, Florian. Et je l'envoie tout de suite dans le direct. Là, c'est sur ma surface, donc c'est un petit peu plus que là. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi c'est compliqué comme ça, puisque la machine virtuelle est tellement compliquée qu'elle ne fonctionne pas sur les OS 64 bits. Elle est un peu trop vieille. Donc, j'ai dû installer une Vista 32 bits en VM qui fait tourner la VM des bêta de Windows 95. Donc, il y a une VM dans une VM. Donc, on a la petite boîte dans la moyenne boîte qui tourne dans la boîte normale. Voilà, c'est tout ça. Et donc, voici l'une des premières bêtas de Windows 95 que je vais lancer, si ça marche bien. Donc, si ça veut bien booter. Tu vas voir que ça a pu marcher. Alors, ça a marché très bien toute la journée. Voilà. Bon. Alors, Microsoft Chicago, puisque ça s'appelait en bêta Chicago. Donc là, c'est une version de 1993. Donc, on est au début de la procédure d'autest. Donc, on est encore à la… Là, ils partent quasiment de l'interface que tu nous as présentée tout à l'heure avec le truc de base. Ce que je voulais montrer, c'est que c'est assez intéressant parce que c'est pas simplement… Elle a pas mal de trucs qu'on a perdus au fil du temps. Et si, ça veut bien changer. Parfait. Ouf, j'ai eu peur. Comment faisait-il pour avoir les feedbacks, quoi ? Les gens devaient remplir des questionnaires, à mon avis. Alors, on y est. Ils envoyaient par courrier, tout ça ? Bah oui, oui, oui. Mais ça leur a coûté une fortune. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc là, vous voyez, il y avait un truc qui s'appelait Dr. Watson qui permettait d'envoyer le feedback. Mais on l'a eu pendant des années, Dr. Watson. Bah oui. Pardon ? Ça a duré longtemps, Dr. Watson. En tout cas, c'est sympa. Et puis, l'icône de Dr. Watson, le mec qui a dessiné cette icône-là, ça a été pour des années. C'était un travail. J'aille très lentement pour ma souris, en fait, parce qu'elle déconne. Ils ont bien capitalisé sur le truc, quoi. Et là, vous pouvez remarquer en bas, déjà, pour la barre d'étage, quelque chose qui est très intéressant, je trouve, c'est que… Vous avez vu les trois boutons. Les trois boutons, c'est Windows, Rechercher et Information. Et finalement, ce n'est pas loin de ce qu'on a aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, je vais très lentement parce que ma souris déconne, je vous le dis. C'est même plus proche qu'auparavant, puisque là, il n'y a pas le nom Start. On n'est revenu pas loin avec Windows 10. Oui, tout à fait. Il n'y a pas le nom Start. Si ça se trouve, Windows 10, ce n'est qu'un fork de chic. Voilà. Et là, vous voyez, au début, c'est très simple. Il n'y a pas de menu démarrer encore. Vous voyez, je l'ai ouvert. Il y a un run, gestionnaire de task et éteindre, quoi. La recherche à droite, c'est juste recherche, document récent, et puis Dr Watson. Et ça, le troisième, c'est… Alors, attendez, ça rame tellement que j'ai un peu de mal. Désolé. C'est au niveau de la connexion de ce soir, Sarah. Alors là, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, la barre des tâches, vous pourriez penser que c'est comme aujourd'hui, mais pas vraiment. N'empêche que leur recherche, ça a vraiment tenu très longtemps à côté. Je vais attraper une souris parce que… Voilà. Vous voyez, c'est une application, la barre des tâches, et voilà. Donc, ce n'était pas encore pensé comme quelque chose de fixe. C'était une application que tu pouvais lancer et fermer. Et donc, tu pouvais la déplacer si tu voulais un peu n'importe où, même au milieu des champs. Non. Mais non, non, attends, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est que le principe-là, ils ont fait une barre de tâches qui pouvait, comme maintenant, comment on dit, s'accrocher au bord aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, elle s'accroche au bord, mais elle peut aller au milieu. Et d'ailleurs, oui, on dit barre des tâches, mais ce n'était pas barre des tâches. Les tâches n'apparaissaient pas dedans. Non, je suis d'accord. Mais je veux dire, le concept en 93 Chicago, c'est déjà… Je veux dire, le travail, on l'a toujours. Les recherches qu'ils ont faites à cette époque-là existent toujours. Je suis d'accord. C'est extraordinaire. Mais je voulais juste montrer que celle-là, au début, elle était encore… Et regardez, ce petit espace blanc au milieu, ça sert d'espace de stockage. Je peux créer un nouveau dossier dedans. Fais-moi voir. Là, je suis en train d'essayer normalement. Ça rame tellement, j'ai un peu de mal. Voilà, tu vois, j'ai créé un folder. Attends, je n'arrive pas à comprendre ce milieu-là. C'est un lieu. C'est un lieu. C'est un lieu où on peut stocker des fichiers. Si on est dans le système d'exploitation. On était dans l'idée de leur truc de système de fichiers un peu bizarre, là ? Je ne sais pas trop à quoi c'était lié, honnêtement. Mais on pouvait… Et vous pouvez regarder que si je lance… Pardon. Si je lance une application, elle n'est pas du tout connectée à la barre des tâches. Ça n'apparaît pas dans ce qu'ils appellent… Ils appellent ça encore système contrôle. Et ce n'est pas du tout… Ça n'apparaît pas, tu vois. C'est complètement séparé. Donc, ce n'était pas encore une barre des tâches. C'était une sorte d'environnement avec les boutons de contrôle, sur lesquels on avait un espace de stockage où on pouvait également enregistrer des fichiers. C'est super intéressant à voir, tu vois. On était au tout début. C'est pour ça que je voulais absolument le montrer. Je voulais que ma VM fonctionne. Parce que c'était… Ah oui, oui. Ça, c'est vraiment superbe. Là, je vais éteindre Windows. On va passer quelques mois plus tard, si j'arrive. Donc là, on était en août 1993, si je ne dis pas de bêtises. Là, je vais montrer quelques mois plus loin, plus tard donc. Et alors, voici ça marche encore. Et en plus, la Surface est quand même beaucoup moins adaptée pour des VM, puisqu'il y a beaucoup moins de RAM. Et donc, c'est beaucoup plus lent également. Alors là, c'est la bulle 73. On est au début des bulles Windows. On était à la bulle 58, on est à la bulle 63. Alors, tu vois ce qui est dommage, ce que tu montres là, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui n'ont pas été dans les musées de l'informatique, vous ne retrouverez jamais ce que vous voyez grâce à Lifetime. Jamais. Donc là, c'est vraiment un truc qui vaut de l'or, parce que moi, je n'avais jamais vu ça non plus. Vous avez Florian qui arrive à vous faire tourner des vieilles versions de Windows. Alors, en fait, quand tu vas à Seattle au musée de machin, quand tu vas à Cambridge, ils n'ont pas ça. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas de bêtises, ce qui est bien dommage. Mais ils ont assez d'espace dans ces machins-là pour mettre des machines avec une évolution du système. Moi, je serais le patron de Microsoft. Je serais fier de toute l'histoire. Il y a peut-être moyen d'avoir une machine qui fasse tourner plusieurs VM en même temps et sur lesquelles tu puisses passer de l'une à l'autre, non ? Vous voyez déjà, première nouveauté, il y a un logo maintenant dans Windows. Oui. Alors, comme je dis, j'ai encore autant de mal avec ma souris, désolé. Alors, ça va, tu ne t'en sors pas si mal. Il n'y a pas de mot de passe, je m'en fiche. Le alt marche déjà pour passer d'une case à l'autre ou pas encore ? Oui, le alt-dam marchait déjà sous Windows 3.1. D'accord, je ne m'en souviens pas. Alors là, on est quelques mois plus tard. J'ai vu la date passer sur le truc d'entrée, mais je l'ai oublié. Je crois qu'on est début 1994. Et donc, vous voyez, tout de suite, là, on est déjà bien plus proche de ce qu'on connaît. Mais il reste, la grande différence, c'est qu'il reste les trois boutons, en bas à gauche, qui vont devenir le simple bouton démarré pendant longtemps. Et ce qui est assez intéressant, comme Christophe disait, c'est que ce bouton recherche, qui a disparu, est revenu 20 ans plus tard sous Windows 8 et 10. Moi, je pense qu'on a repris le code source. Qu'est-ce que tu dis ? Il s'appelait Cortana ? Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée de Cortana bien avant. Là, j'ai lancé juste le menu. Alors, en fait, il faut peut-être reprendre aussi, attention, ils connaissaient déjà Macintosh, Apple. Et les Amiga, les Atari, leurs bureaux étaient déjà, au niveau technique et recherche, bien en avance. Tous ces systèmes que je viens de vous citer avaient une barre de menu en haut, comme vous connaissez actuellement sur Apple. Oui, d'accord. Donc, si tu veux, Microsoft l'a mis en bas parce que ça peut être logique pour ne pas confondre avec les barres de menu des logiciels. Donc, ce n'est pas une mauvaise idée de l'avoir mis en bas. Mais en recherche, je trouve que cette barre du bas, ce n'est pas nouveau, si vous voulez. Non, d'accord. Ce n'est pas de la recherche pure et dure du centre de recherche de chez Microsoft. Oui, d'accord. Il y a quand même derrière des concurrents qui ont déjà imaginé les systèmes bien avant eux, graphiques, plusieurs années d'avance sur eux. Bien sûr. Voilà quoi. OK. Là, j'ai lancé juste une application. Vous voyez, il manque encore quelque chose. Vous avez détecté ce qu'il manque d'autre. La petite croix pour fermer. Voilà. Et on est encore à devoir double-cliquer sur le moins en haut à gauche pour fermer. Il manque encore la petite croix. Christophe, le moins en haut à gauche, tu te rappelles ? Et là, j'avais oublié déjà qu'on le double-clique. Je vais aller dessus. Parce que je sais que c'était pas naturellement. Double-cliquer. Allez. Clique-clique. Ouais. Bravo. Et il y a la briefcase. Tu en as parlé du porte-document la dernière fois ? Oh putain, Florian, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Le porte-document est apparu là. Alors, tu peux nous rappeler ce que c'était ce porte-document ? Ce porte-document, en fait, c'était OneDrive des années 90. Donc, l'idée, c'est qu'on mettait ces documents dessus. Et le porte-document était synchronisé sur une disquette. Et lorsqu'on basait sur un autre PC, ça synchronisait la disquette dans le porte-document de l'autre PC. C'est génial, ça. C'était OneDrive. C'est resté jusqu'à Windows. La dernière version Windows, on peut le faire en l'activant la masse de Vista. Mais... Il n'existe plus sur Windows 7 ? Non. Je crois qu'ils l'ont viré après Vista. Je crois. En fait, par la suite, c'était une serviette en cuir. Oui, c'est ça. Une serviette de professeur de cuir. À l'époque, c'était une mallette en métal ou en plastique, je ne sais pas. Là, c'était vraiment le truc de dollars, tu sais, avec les codes nucléaires à l'intérieur. Je vais juste montrer rapidement la recherche. Il y a Find. Je vais essayer de cliquer dessus. C'est génial de voir ça, ceci dit. Et donc, bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus. Là, ça a changé. Après, je ne vais pas vous montrer. Il y a 15 000 builds de Windows 95 où ça évolue morceau par morceau. Là, ça ne vaut pas le coup. Après, en gros, les deux grosses différences qu'ils vont avoir encore, c'est la disparition des boutons en droite qui vont devenir le bouton démarrer simple et l'apparition de la croix qui va se faire lentement. Après, le reste, c'est des petits changements mineurs par-ci, par-là. Pour rien. Par exemple, les boutons radio vont apparaître aussi, je crois. Ils vont évoluer un peu différemment. Enfin bon, c'est du... Ah non, non. Ils ne vont pas apparaître. Ils vont changer. Ils vont changer de design beaucoup de fois, pardon. Ils vont devenir des losanges. Ils vont devenir des ronds. Enfin bon, après, ça, c'est du... C'est vraiment... Si vous voulez télécharger tous les builds et vérifier une par une comment ça a changé, ça a beaucoup changé. Donc... Guillaume, tu as connu la sortie, toi, de... Tu l'as eu 95, oui ? Bien sûr. Alors, je ne l'ai pas eu à la maison. Je l'avais au boulot de ma mère et je me rappelle qu'on partait le dimanche jouer sur l'ordinateur du boulot de ma mère. Et je ne sais plus ce que c'était. Il y avait un jeu de golf. Il y avait 3-4 jeux qui étaient livrés avec. Et... Le pinball. Qu'est-ce que c'était agréable ? Et maintenant... Je m'en souviens comme si c'était hier, moi. Oui. Mais vraiment, comme si c'était la première installation. Je ne touchais pas encore. Je l'ai installé après, mais j'avais déjà du 98. On était à l'IUT et je me souviens qu'on était dans la piole d'un copain et il a installé une de 95. C'était en disquette ou en CD, je ne sais plus, mais... Je me souviens encore de cet écran bleu-noir. Tu sais, il était assez joli parce qu'il était en deux couleurs lors de l'installation. Oui. Tu sais, en pixels, mais en bleu foncé, le bleu roi à fond noir de Windows 95. C'était génial. Enfin, c'était génial. Non, parce qu'à l'époque-là, c'était un event de malade. Oui, j'ai vu beaucoup de choses là-dessus après. Mais à sa sortie, moi, je m'en foutais un peu. C'était un outil juste. On en parlait partout. Limite, l'ordinateur était plus une console pour moi. Oui, mais on en parlait partout. Donc, voilà. Comme on a vu, après deux ans d'essai et de retour des utilisateurs, Microsoft a finalisé la nouvelle interface de Windows 95 qui se base sur deux éléments. Donc, la barre des tâches et le menu démarrer, le start menu et la taskbar. Donc, comme on voit, comme on connaît aujourd'hui, finalement, c'est la base de ce qu'on a encore de nos jours. Ce qu'on a à nouveau. 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 Ils ont essayé de s'en débarrasser à un moment. Mais malheureusement pour eux, les gens, ils sont trop attachés. Tout ça en poche. Eh bien, on peut maintenant lancer Windows 95. Donc, il a été présenté à la presse mi-1994 sous le nom final Windows 95. Alors, ça aurait pu être Windows 4. Ils ont eu des doutes. Mais pour eux, dans leur tête, Windows 4, c'était encore Kero qui allait arriver après. Ce Windows-là, c'était un Windows temporaire entre les deux en attendant. Un intermédiaire. Oui. Et donc, ils l'ont appelé Windows 95. Les slogans sont que ça va être plus simple, plus puissant et plus connecté. Et dans l'industrie, on n'a jamais vu un lancement comme celui de Windows 95. Pendant tous les mois précédant le lancement, ils organisent des tonnes d'événements. Ils achètent les droits de la chanson des Rolling Stones, Start Me Up, qui devient la chanson de l'OS. D'accord. Et le système est lancé donc à minuit, le 24 août 1995. Il y a des files d'attente, j'aurais dû mettre des images, je n'y ai plus pensé. Il y a des files d'attente qui se forment dans tous les magasins pour l'acheter à minuit. Toutes les chaînes, tous les journalistes sont là pour suivre les événements. C'est un succès planétaire et le lancement de Windows 95 est un succès. Oui, vraiment, c'était génial. Effectivement, on entendait vraiment partout, partout, partout et ça a été fou. Par contre, je ne me souviens plus de la musique. Start Me Up de Rolling Stones, c'est quand même un grand classique. Je ne vois plus, non. Mais tu n'écoutes pas la musique. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Donc, par contre, Windows 95, ce n'est pas un, comme on l'a vu, ce n'est pas un vrai système 32 bits complet. C'est comme je l'ai dit, c'est un Frankenstein, MS-DOS, Windows MT. Ben oui. Et IBM, ils sont toujours là un peu derrière. Ils ont toujours leur OS 2 qu'ils développent de leur côté. Et ils se disent qu'ils ont une carte à jouer, ils vont faire un beau système de vrais 32 bits, eux, qui vont sortir et qui sera, qui va écraser Windows 95. Mais déjà, on n'entendait plus parler d'OS 2 en 95 quasiment. Ben oui, mais bon. Et donc, ils sortent les premières bétas d'OS 2 2.0 au fil de l'année 94. Donc, lorsque le développement de Windows 95 touche à sa fin. Et sur les bétas, il y a sur le CD, c'est écrit, parce qu'à ce moment-là, on commence à voir les systèmes en CD. Parce qu'il fallait 15, 16 disquettes, ça commence à faire beaucoup. Tu m'étonnes. On commence à passer à des CD. Et donc, sur les CD, c'est écrit « Arrivé à Chicago avant l'heure ». Donc, c'est pour trop les Microsofts que OS 2 3.0 sera meilleur que Chicago. Et avant, il sortira avant Chicago. C'est vrai, il sortira un petit peu avant Windows 95. D'accord. Donc, alors pour le nom, IBM décide de ne pas faire OS 2 3.0 parce que 3.0 sera moins ou plus petit que 95. Donc, ce ne sera pas bien. Donc, on va mettre un nom à la place. À l'époque, il y a Star Trek qui est un énorme succès. Il y a Star Trek Next Generation qui passe, qui vient bientôt se finir et qui va passer en film à la télé. Il y a Star Trek Space Nine qui a commencé depuis deux ans. Il y a Star Trek Voyager qui va commencer l'année suivante. Donc, c'est la grande folie Star Trek à ce moment-là des années 90. Et donc, ils décident de surfer sur la vague et d'appeler OS 2 3.0 OS 2 Warp. Qui veut dire en français ? Dans Star Trek, ils ont le Warp Drive qui fait aller les vaisseaux plus vite que la lumière. Cependant, IBM n'a pas demandé l'autorisation à Paramount. Et lorsqu'ils le font trop tard parce qu'ils ont déjà annoncé que ce sera le nom à la presse, Paramount interdit de faire à IBM de faire une référence à Star Trek dans le nom de son système d'exploitation. Et c'est un peu con parce qu'ils l'ont déjà présenté à la presse et tout. Ils ne peuvent plus vraiment changer le nom sur ce coup-là. Oui. Mais Warp, c'est un mot anglais ou c'est un mot qui a été inventé ? Oui, c'est un mot anglais qui veut dire tortue. Parce qu'en réalité, il faut bien imaginer que dans Star Trek, ils disent qu'ils vont pleurer de la lumière en tordant l'espace. Oui. Voilà. Donc, c'est le Warp Drive. Et donc, IBM lâche des références à Star Trek. Ils reviennent sur le nom originel du mot Warp qui s'appelle tordu. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font dans le logo une sorte de vague pour dire que c'est tordu. D'accord. Voilà. Et commercialement, tout le monde se fiche un peu d'eux parce que c'est... Appeler la nouvelle version du système d'expression tordu, ça fait un peu... Ça fait tordu quand même. À Windows 10, la prochaine version sera Scott Name tordu. Enfin bon, tu vois, ça fait un peu... Ouais. La version alourdie, boum. Enfin, la firme IBM va continuer de... Essayer quand même de garder un petit lien non officiel avec Star Trek. Ils vont essayer d'inviter à la soirée de lancement d'OS2 3.0, donc d'OS2 Warp, Patrick Stewart qui joue Jean-Luc Picard dans Star Trek Next Generation, mais il va refuser. Donc, ben... Partez. Donc, au final, ils vont inviter Kate Mulgrewy qui va jouer capitaine Catherine Janeway dans Star Trek Voyager. Bon, ce sera toujours ça. Même si... Ce sera pas aussi resplendissant que Jean-Luc Picard. Et donc, elle devient la maîtresse de cérémonie à la soirée de lancement d'OS2. Alors, une fois l'OS sorti, les premiers tests tombent et la comparaison est sans appel parce que même... À l'époque, même par rapport aux bêtas de Windows 95 qui sont en train de Chicago, donc qui sont sortis, eh bien, sur la même machine, Chicago tourne mieux que OS2 3.0 en version finale. Ah, et donc ça, c'est vraiment mauvais plan, mauvaise pub pour OS2. Et c'est assez fou pour pas mal de monde à l'époque parce qu'ils se disent qu'un OS très propre, vraiment 32 bits, qui a été développé avec un système de gestion de mémoire super moderne, donc qui techniquement, mais techniquement dans la conception, est loin au-dessus de ce Windows 95, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un système complètement... Frankenstein-esque. Monté avec des bouts de différents systèmes. Un système mutant. Quand même, Windows 95 tourne mieux qu'OS2. On a su pourquoi il ramait comme ça, au niveau de la conception ? Alors, il y avait un problème majeur. Après, je n'y connais pas grand-chose, donc je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça vient de la façon dont OS2 géraient, OS2 3.0 géraient ses applications graphiques. Apparemment, c'était un seul processus qui gérait toute la partie graphique du système d'exploitation. Et donc, si une application plantait, eh bien, toutes les applications graphiques, y compris le bureau, plantait. Et donc, c'était très violent. Et le truc, c'est que le système en lui-même ne plantait pas. Le système était très stable, très performant. Je veux dire, il n'était pas planté, l'OS. L'OS tournait en dessous. C'est juste l'affichage qu'il avait planté. Ouais, et il n'y avait rien pour relancer cet affichage automatiquement. Non, il n'y avait rien. Alors, j'ai lu sur un site que des gens avaient développé une sorte de driver, je ne sais pas quoi, qui utilisait un... Vous savez, qu'on appelait ça les manettes de jeu pour jouer à des jeux d'aviation avec le joystick ? Un joystick. Un joystick, ouais. Ou lorsqu'on... Pour débuguer le processus graphique, il fallait tirer avec sa manette de joystick. Donc, c'était... Vous imaginez au point où ils s'en sont retrouvés. Je veux dire, c'était une catastrophe. C'était super mal pensé. Et par contre, la grande chose, c'est que... Vous vous souvenez que WebM avait le droit de faire tourner les applications DOS et Windows ? Oui. Et donc, ils ont intégré le support des applications DOS et Windows. Mais ça, vu que ça utilisait les... 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 J'aurais pu retrouver les API graphiques de Microsoft. Et bien, ça tournait. Et ça ne plantait pas. Oh, d'accord. Finalement, ça s'est retourné contre IBM, puisque ça marchait même parfois mieux que Windows en stabilité sur les applications Windows. Et donc, ils ont réussi à faire un Windows qui marche mieux que Windows. Mais donc, dans ce cas-là, pourquoi les gens développeraient des applications OS 2 ? Ils vont... S'ils veulent développer pour OS 2, ils développent pour Windows. Comme ça, ils touchent et OS 2 et Windows. Et Windows. Bah oui. Et... Une application universelle. Au final, personne ne développe d'applications natives pour OS 2. Bah non. C'est marrant, mais l'histoire se répète. Là, très rapidement, regarde, je vais la mettre là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Voici à quoi ça ressemblait, donc le bureau d'OS 2. Évidemment, la grande différence avec Microsoft, c'est qu'ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas développé... Donc, ils ne pouvaient pas reprendre la barre des tâches de... Ça passe, là ? Oui, oui, très bien. Ils ne pouvaient pas reprendre la barre des tâches de Windows 95. Donc, ils avaient développé leur propre truc à côté. Vous voyez l'idée. Donc, ils avaient un truc en bouton Lock, Find, Shutdown et Windows List. Avec quelques boutons pour enregistrer... Je ne crois pas qu'ils n'ont pas été pompés des idées sur les OS qu'ils avaient déjà crevés, quoi. Avec des barres en haut, etc. Tout ça, ça a fait que les gens ont développé des applications pour Windows 95 et pas pour OS 2. Et au final, plus personne ne développe des applications pour OS 2 et c'est un échec. D'accord. Donc, en parallèle, si vous vous souvenez, IBM continuait d'avoir un petit projet de système d'exploitation commun avec Apple. C'était Talijan qui ira nulle part. On en avait parlé la dernière fois. Tout ça, ça se passe un peu en même temps. Donc, le projet n'ira nulle part, mais IBM va développer quand même un nouveau type de processeur qui aurait dû être le processeur pour Talijan. Oui. Et ce processeur, c'est le PowerPC. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ah oui. Ce n'est pas un truc de chez Mac, ça ? Ben oui, justement. Et c'était pour Talijan qui était l'OS d'Apple et d'IBM. Ben oui, je sais bien. Voilà. Et donc, PowerPC parce que dans leur concept, Intel et Microsoft pouvaient garder le PC. Eux et Apple, ils auraient le PowerPC. Eh oui. C'était le PC du dessus. Donc, PowerPC, c'était une architecture RISC. On en a déjà parlé. Donc, ça voulait dire performance optimization with enhanced RISC. Donc, à l'époque, beaucoup pensent, y compris Microsoft, que les processeurs RIS vont être l'avenir de l'informatique et remplacer les processeurs 6 comme X86 à terme. D'où le développement de Windows MT qui était portable. Bon, Talijan ira nulle part. Mais Apple portera quand même l'ancien macOS sur cette architecture, de l'ancienne architecture Motorola à PowerPC. Et ça va rester l'architecture des Mac jusqu'en 2004, je crois. qui passeront à Intel également. IBM va également tenter de porter son OS 2 vers PowerPC, mais ils n'y arriveront pas au OS 2. Ce n'est pas assez portable au final. D'accord. C'était le OS 2 Warp PowerPC. Mais ça, c'était en 95. Ils ont essayé de faire ça. C'est sorti quand même. Je crois qu'il y a eu une bêta, mais qu'il n'y ait jamais une version finale, sachez qu'ils me plantent. Bon. Moi, je ne vous dirai pas. Ça ne m'intéressait pas à l'époque. Oui. En tout cas, ironiquement, Microsoft portera sans aucun souci Windows NT sur PowerPC, puisque c'est vraiment très portable. Mais au final, ce sera très peu utilisé, puisqu'il n'y a personne qui va recomplier les applications Win32 x86 vers Win32 PowerPC. Donc, ce sera un exploit technique. Oui. Comme faire tourner un Windows 10 de bureau sur un Lumia 950. Mais là, on change de génération. Ben oui. Donc, IBM ne va quand même pas lâcher l'affaire encore à ce moment-là. Ils sont quand même... Je dois avouer qu'ils sont... Comment dire ? Ils sont... Tenaces. Tenaces, voilà. Ils essaient vraiment de... Ils ne voulaient pas lâcher Microsoft, ils voulaient reprendre le contrôle du marché des ordinateurs. Donc, ils vont tenter de corriger les plus gros défauts de OS 2 3.0, OS 2 Warp 3.0, avec une dernière version d'OS 2 Warp, qui sera OS 2 Warp 4.0. Et celle-ci, elle sortira donc en 1996. Et oui, ce sera... Techniquement, ce sera pas mal. Ce sera... Ça corrigera pas mal des défauts. Mais il est trop tard, en fait. En 1996, Windows 95 est déjà sorti depuis un an. C'est un succès. Les applications Win32 sont les applications standards du PC. Et pas grand monde va... Plus personne n'est intéressé par OS 2, au final. D'accord. Et là, on voit bien qu'il y a une sorte de barre d'étache en haut de l'écran. Ah bah, tu vois, c'est ce que je disais. Oui, c'est exactement ce que tu disais. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus. Ils ont essayé de se rattraper de... Et elle est déplaçable. Elle est comme dans Windows. Elle est déplaçable. Tu peux la mettre en bas. D'accord. OS 2 se continuera à utiliser, par exemple, dans les banques. Parce qu'il y avait beaucoup de banques qui étaient sur des mainframes IBM et ils avaient acheté OS 2 parce qu'ils continuaient de travailler avec IBM. Et donc, rapidement, les banques, à partir des années 2000, passeront sur Windows NT et OS 2 disparaîtra quasiment, complètement. Aujourd'hui, il reste encore une dernière version de OS 2 supportée qui s'appelle Ecom Station. Bon, c'est un cousin lointain de Windows qui existe encore. Si vous voulez tester, ça existe. Il y a encore des versions développées, je crois, mais c'est principalement des miségeurs de sécurité. Il n'y a plus grand-chose de fait dessus. Et c'est payant, ça, OS 2 ? Ou c'est gratuit ? Ils n'ont jamais pu le faire gratuit parce qu'il y a une partie du code qui appartient à Microsoft vu que le projet a été démarré par Microsoft à l'origine. Donc, IBM n'a jamais pu le rendre gratuit. D'accord. Et donc, voici un exemple juste à droite. Donc, vous voyez là, d'OS 2 Warp 4. Alors là, mon écran est un peu plus. Vous voyez, j'ai mis la barre en bas, là. Oui. Donc bon. D'accord. Après, quelque chose d'autre façon... Ah ! Si, les clics marchent. Génial. Alors, je vais vous montrer juste quelque chose. C'est que, encore une fois, tout ça, c'était... Bon. On a mieux démarré être très proche de Windows. Celui de Windows ? Et... Où est-ce que c'est ? Attends, c'est un peu... Je sais de m'y retrouver. Je me suis perdu. Je n'ai pas l'habitude de commande pompe. Alors, vous voyez là, j'ai le choix entre lancer un bureau d'OS. Oui. Un OS 2 et un Windows... Oui, un OS 2. D'accord. Et si j'ai un OS 2... C'est ce dont je parlais depuis toujours. Là, on a du Windows. Ah ! C'est dingue. Et les applications Windows sont supportées nativement. Ah oui. C'est ce que les gens faisaient, finalement. Les gens utilisaient des applications Windows plutôt que des applications OS 2, au final, plus que dans Windows... Dans OS 2. Oui. À cette époque-là, je me pose la question, comment ça se passait ? IBM était quand même très important, très... Une grosse société, ou ça y est, ils étaient sur le... Ils étaient sur le déclin. Ils étaient sur le déclin, déjà. Ils étaient sur le déclin. Donc là, Microsoft, plutôt, ils rigolaient un peu, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais en fait, Microsoft, ils avaient encore le droit à utiliser de Windows 16, de Windows 3 nativement. Ils avaient développé un petit système qui permettait de s'acheter une licence Windows 95, de faire la même chose avec les applications Windows 95. OS 2, donc c'est un... OS 2, c'est la dernière version. Après ça, c'est fini. Et au final, comme vous le savez sûrement, IBM finit par revendre sa division PC à Lenovo en 2004. Vous avez déjà entendu parler de Arca OS ? Non. Le nom me dit quelque chose, mais je ne serais pas capable de te dire quoi que ce soit dessus. Je lis ça sur la page de Wikipédia. Donc là, c'est en anglais. IBM discontinue le support de OS 2 le 31 décembre 2006. Sign them depuis. It has been updated, maintenance and marketing for the eCosme. In 2015, it was annoncé... It will be realisé and called Arca OS. Arca OS available for purchase. Disponible pour l'achat. D'accord, il y a encore une version qui continue maintenant. Ok. Mais je ne savais pas que ça avait ce nom-là. Je croyais que ça s'appelait Comstation. Arca OS, c'est un opéra inquisitaire développé par ArcanaWin LLC. Développé à partir de la base de OS 2. Et le développement continue. C'est un peu comme Amiga OS qui a continué par une boîte qui a été rote de Belge. Et donc, il y a des communautés de malades quand même. Enfin là, c'est une société derrière. Il faut bien se faire plaisir. Les développeurs, ceci dit, de Arca, Arca OS basé sur le code de IBM, de Microsoft et de différents développeurs. Voilà. Et le modèle source est en closed... Je ne connaissais pas ce modèle-là, en closed source. Oui. Il y a open source et un class source. Je ne savais pas, tiens. Ce qui est logique. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on parlera d'OS 2 dans cette série puisque maintenant, comme Christophe l'a dit, ça part un peu faire son petite histoire dans un coin, dans un petit coin de l'informatique. Mais ce ne sera pas et jamais un OS mineur. C'est un peu étonnant quand on pense qu'à l'origine, ça a été développé comme le futur de MS-DOS par Microsoft et IBM. Oui. C'est un cousin de lointain de Windows qui continue de vivre dans un coin aujourd'hui. Avec Windows 95, comme je l'ai dit, c'est terminé. Microsoft a le contrôle complet du marché du PC. Mais il ne s'arrête pas là. Avec Windows 95, Microsoft sort très rapidement des versions Win32 d'Office. Bien avant la concurrence, parce que la concurrence, il faut le temps qu'ils s'adaptent à Win32, qu'ils développent leur système. Microsoft coupe l'herbe sous le pied et sort Office avant Lotus et les autres vendeurs de suites bureautiques de l'époque. Oui. Et ainsi, ils forcent de fait Microsoft Office 95 à devenir le standard qui est vendu avec Windows 95. Alors on met le même nom comme ça, les gens se disent, ça marchera mieux ensemble aussi. Et ça permet à Office de devenir également la suite standard de l'informatique au fil des prochaines années. D'accord. Un super plan marketing quand même. Ben oui, c'est plus simple au niveau marketing chez Microsoft. Quand tu es de la Team Office, c'est plus simple d'aller dans le bureau à côté, demander à ce qu'ils ajoutent une API qui fait ce qu'ils veulent, plutôt que pour les gens qui travaillent à l'autre bout du monde et qui ne sont pas chez Microsoft. Tu m'étonnes. Ben oui. Tu m'étonnes. Enfin, on pourrait dire que c'est une victoire totale pour Microsoft. Mais au final, non, parce que comme je l'ai dit, ils ont négligé le web avec ça. Et ça, ce sera une autre histoire. Ben oui, ce sera pour le prochain épisode, mais on va lancer un petit peu ça rapidement. Donc, le World Wide Web, il a été inventé donc au CERN, Centre Européen de la Recherche Nucléaire, en 1992, avec justement sur un Next de Steve Jobs. Voici le premier navigateur, donc WWW, World Wide Web, pour Next Step, qui permettait de faire tourner les premiers sites web développés à CERN. Ouais, c'est pas très joli encore à l'époque. Ben non. Et donc, rapidement, le web va décoller. Il va y avoir de plus en plus des sites web. Et donc, on va vouloir avoir des navigateurs sur d'autres systèmes d'exploitation, dont Windows. L'un des premiers navigateurs, le premier navigateur pour Windows, c'était Mosaic. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. Et ces navigateurs étaient pour l'instant gratuits. Mais rapidement, certains se disent qu'il y a peut-être un filon. Et donc, c'est Jim Clark et Marc Andresson qui décident de lancer un premier navigateur pour Windows un peu plus évolué que Mosaic. Donc, et d'ailleurs, ils se disent que pour le nom de leur compagnie, ce disque serait bien d'avoir un nom qui reflète ça. Ils décident de faire Mosaic Killer. Mosaic Killer, Mozilla. Mozilla ? Ben oui. Mozilla, Mozilla, Mozilla. D'accord. Mozilla, Mozilla, Mozilla. Il y a de là à l'origine. Mozilla, Mozilla. Ok. Et donc, avec ça, ils vont lancer Netscape, qui sera donc le premier navigateur payant pour Windows, qui à l'époque est assez évolué. Il va sortir donc en octobre 1994 et rapidement prendre 80% du départ de marché web sur PC et Windows. D'accord. L'idée de Netscape, c'est de rendre finalement, de transformer Windows en simplement launcher. Ils se disent qu'à terme, tout sera sur le web, tout tournera sur le web et que les gens… Ça me rappelle des choses, ça. Pardon ? Ça me rappelle des choses, ça. C'est très actuel. Ben oui. Et que les gens, ils lanceront Windows, ils lanceront Netscape et ils feront tout là-dessus. Et que Windows, ce sera juste un pack de drivers pour lancer Netscape au final. C'est marrant quand l'histoire tourne, se répète. Ben oui, ben oui. Et honnêtement, ça fait très peur à Microsoft, ça. Bill Gates pense qu'il a raison, que tout pourrait passer sur le web à terme. Et il envoie un email assez hautement début 1995 où il dit qu'Internet va faire perdre leur capacité à déterminer les standards du marché PC. Puisqu'à terme, si tout tourne sur le web, on pourrait faire des navigateurs web pour tous les OS. Et dans ce cas-là, Windows ne serait plus nécessaire. D'accord. Alors, ce n'est pas le seul problème pour Bill Gates parce que là où il est content, là où il pense que Win32 va devenir le standard pour les applications PC, il a aussi une nouvelle épine dans le pied, c'est Java. Parce qu'il y a Sun qui lance sa machine virtuelle Java qui permet de faire tourner. Donc, l'idée des machines virtuelles, c'est qu'il pourrait faire une machine virtuelle Java pour Linux, une machine virtuelle Java pour Windows, et que le programme tournera sur les deux. Et donc, on chatte à nouveau Windows. Bon, encore une fois, Microsoft prend peur de ce côté-là et trouve que Java pourrait être un ennemi à sa dominance et faire disparaître à terme Windows, que ce soit Windows 95 ou NT. D'accord. Et à ce moment-là, il y a un petit projet qui va être lancé un peu contre tout ça, qui va s'appeler Internet Explorer. D'accord. Dont tu nous parleras au prochain épisode. Ben oui. Et pour finir, je vais juste vous montrer un petit truc. C'est qu'à l'époque de Windows 95, Microsoft s'est mis à faire des petits suppléments. En fait, ils vendaient une édition standard de Windows 95 où on avait la base, l'OS basique, et ils vendaient un pack, je ne sais pas si vous le savez, Microsoft Plus. Non. Vous avez Microsoft Plus ? Si, ça me dit quelque chose. Il y a plein d'icônes, plein de petits machins très fun sur Windows. Oui, voilà. Je vous montre quoi d'ensemble. Je l'ai mis à l'écran. Il y avait des jeux aussi inclus, mais je ne vois plus à quoi ça semblait. Une dernière petite machine virtuelle. Vous allez voir à quoi ressemblait la version Windows 95 en version Microsoft Plus. Donc, voilà. Je l'ai vu ça. Ça me dit quelque chose, effectivement. Je l'ai vu. Et il y avait le navigateur, c'est ça ? Et la barre là-haut. Vous voyez, tout est un peu différent. Il y a une police d'écriture plus développée. Toutes les icônes avaient été changées pour être plus jolies. Oui, on pouvait tout customiser en plus. Tout était assez intéressant. Et bon, ils avaient... C'était du petit bonus. Mais ça montre un peu à quoi ressemblait la version un peu ultimate de Windows 95 à l'époque. Putain, à partir de là, mon patron de l'époque, il me laissait tout acheter, tout ce que je voulais. Ah oui ? Et on avait tout. On a tout eu. Et là, juste pour montrer jusqu'au bout, j'ai installé Office 95 pour montrer un blog marchandé à l'époque. Putain. Et où tu les as trouvés tes licences là ? Enfin, tes téléchargements. Moi, les Office, je les ai tous. Et les Windows, je les ai aussi. Je dois dire que je les ai trouvés de façon peu légale, mais je suis désolé. Et j'ai Office 365, ils ne vont pas m'en metter parce que j'ai installé Office 95. Moi, je les ai, j'ai les numéros de série, tout qui va bien avec les petits autocollants qui vont bien. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, Excel. Si t'as besoin. Moi, j'ai 97, si vous voulez, en Office. En officiel et tout. Ah, j'ai peut-être pas le 97. Mais toi, il y a Binder. C'est toi, c'est Christophe qui me parlait de Binder il n'y a pas longtemps. Ouais. Le truc pour combiner... Et ben voilà. Alors, en français, c'était classeur. Office Binder. Donc ça, ça permettait de combiner... Dis-nous à quoi ça servait. Ça permettait... Ben, c'était un classeur. C'est un peu le OneNote. C'est pas le OneDrive qu'on parlait tout à l'heure. C'est le OneNote. C'est-à-dire que dedans, tu pouvais mettre une feuille Word, une feuille Excel. Et pour moi, je ne sais pas si c'est la réalité des choses, mais c'est l'ancêtre de OneNote. Sur le concept, oui, c'est bien possible, oui. Mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu de l'évolution d'Office en parallèle dans des épisodes. Il y a de fortes chances. Un petit truc intéressant que je voulais juste vous montrer. Un dernier truc intéressant que je voulais juste vous montrer, c'est... Vous avez vu la petite barre en haut ? Oui. Oui. Cette barre, c'est une barre ajoutée par Office 95. Ah oui. Qui permet donc de directement créer un nouveau document, ouvrir un document récent. D'accord. Créer un rendez-vous dans l'application qui dépend encore du groupe. D'agenda, oui. Et vous remarquerez la tâche écaise. Ajouter, créer une tâche, vous voyez. Et finalement, c'est marrant, c'est plein de choses qui sont encore aujourd'hui. Donc, c'est des services qui ont toujours existé. Créer un contact. Créer un nouveau document, il me demande ce que je veux, un Word, un Binder. Ça me rappelle des choses, tout ça. C'est assez intéressant, finalement. On voit beaucoup de choses qu'on a encore aujourd'hui là-dedans. Ce sont vraiment apparues depuis 95 ans. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais alors pourquoi je vais migrer vers des nouveaux trucs ? Ma lettre Word, elle va toujours fonctionner. Mon Windows, il fait toujours pareil. Pourquoi je vais évoluer vers un autre truc ? Et là, t'as vu ton porte-document, il a changé. C'est déjà plus le… Là, on est plutôt dans la valise d'après-guerre ou d'avant-guerre. Bon, pas la valise à code nucléaire. C'est plus ça, déjà. OK. On a fait le tour. Bon. Je pense qu'on aura fait un gros épisode d'aujourd'hui. Merci, Florian. Alors, je crois que tu as terminé pour aujourd'hui, Florian. Oui, voilà. Bon. Alors, merci à toi. Merci, Christophe, de nous avoir accompagnés également. Je vous rappelle que vous pouvez laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Donc là, vous regardez en bas de votre image et normalement, vous devez le trouver. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je crois que nous espérons que cet épisode vous aura plu, vous aura fait redécouvrir des choses que vous avez peut-être connues, que vous avez pu oublier. On vous dit rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez l'adresse qui va s'afficher là-haut. Et puis, à très bientôt. Laissez-nous en commentaire. Ciao tout le monde. Salut ! Salut !